Aujourd'hui, nous allons faire la plus simple expérience au monde, mais plus simple ne veut pas dire moins intéressante. La propriété physique qu'on va montrer est très importante. Ce qu'il vous faut, une bouteille en plastique remplie d'eau, une bouteille identique mais cette fois-ci vide. Prenez les deux bouteilles en main et écrasez-les avec les bouchons bien fermés. On remarque rapidement que celle remplie d'eau s'écrase beaucoup moins que celle remplie d'air. L'eau et l'air sont tous les deux des fluides. L'eau est sous forme liquide tandis que l'air est sous forme gazeuse. Dans sa forme liquide, le fluide est peu compressible car les molécules sont très proches les unes des autres et donc se repoussent quand on essaie de la rapprocher encore plus. Alors que dans le cas du gaz, la distance entre elles est plus grande. On a assez de marge avant qu'elle ne se repousse et on peut donc écraser beaucoup plus la bouteille. Pour modéliser ce phénomène, il existe un coefficient de compressibilité qui est par exemple plus utile dans le cas liquide que dans le cas gaz.